Naziafar, amour, puissance, lumière. Naziafar, amour, puissance, lumière. Nayé, aziafar, amour, puissance, lumière. Conférence de presse de clôture de la 5e édition du festival Djokbemiton Nayé, organisée chaque année par l'association Naziafar. Mesdames et messieurs les participants, nous avons fait vibrer le Bénin, l'Afrique et le monde à travers le festival Djokbemiton Nayé, l'activité phare de l'association Naziafar. C'est avec joie que nous vous annonçons la réussite de ce festival malgré certains dysfonctionnements dus au Covid-19 et autres. Naziafar, une association internationale qui sert de peau entre l'Afrique et sa diaspora, a des missions claires et précises. Pour rappel, la mission de Naziafar consiste à sauvegarder le patrimoine culturel et matériel et assurer la transmission des secrets de grand-mère aux femmes afin de garantir l'équilibre et l'harmonie dans les foyers. L'association Naziafar sert également de pont entre l'Afrique et sa diaspora pour toujours et également transmettre ses secrets du patrimoine culturel et matériel à la diaspora pour leur défense. Pendant les dix jours qu'a duré ce festival, les participants ont eu droit à de riches enseignements et découvertes. Les participants ont eu droit à un enseignement dont le thème porte sur la puissance matricielle, lumière sur les composantes énergétiques de la femme, astuce de canalisation. Le samedi 15, étant consacré au lancement officiel du festival de Bémy Tonayé, les invités, les praticiens des cultes endogènes et autres sont venus de partout du Bénin, de l'Afrique, des États-Unis, d'Amérique pour la circonstance. Le thème développé par notre soin portait sur « Femmes, clé de l'émergence du Bénin ». La journée du dimanche 16 a été la journée de célébration des femmes de pouvoir, des mères, les grands-mères, les épouses. Cette célébration consiste aussi à implorer la bénédiction, la grâce, le bonheur et la protection de ces femmes afin que l'année nouvelle soit prospère. Le dimanche, les participants ont assisté au mini-débat appelé jardin de conseil aux femmes de foyer. Le lundi 17 janvier, nous avons conduit les participants à la découverte d'une source d'eau appelée Bessiva. La source d'eau est offerte par une divinité aérienne. La divinité d'en appelée Bessiva, située dans la forêt sacrée de Nyangouli. C'est une source d'eau très riche et fraîche, transformée en cours d'eau, mais curieusement, ne regorge pas d'être vivant. Très agréable à boire, c'est une eau hautement vertueuse. Le mardi 18, nous allons à la découverte de la cocotte de grand-mère, d'un mé typiquement traditionnel appelé Maïmaï ou Olélé. C'est notre façon de lutter pour la renaissance d'un mé traditionnel en voie de disparition. Ensuite, nous avons animé un débat dont le thème est « Conflits entre mère et enfant, cause, effet et solution ». Ce débat que nous avons l'honneur de diriger a permis de toucher du doigt les divers conflits dans les foyers. Nous avons eu l'honneur d'être hébergés par les deux reines. La reine mère Petiton, mais non naïe, et la reine Angbé. Le lendemain, après le petit déjeuner, nous avons été à nouveau reçus par les deux reines avec des cocottes de menu de conseil très utiles pour les femmes au foyer et les mères avant notre départ pour Aïe. Des enseignements qui permettent à l'Africain de se redécouvrir pour une parfaite maîtrise des énergies qui l'entourent. Il faut vraiment que les collègues comprennent que les recherches, c'est-à-dire en matière de spiritualité, c'est l'infini. Il faut vraiment qu'on aille à l'école de cette dame de fer. Elle est exceptionnelle. Le festival nous a permis de comprendre beaucoup de choses. À travers ce festival, on a découvert pas mal de choses. Quand on prend le thème que nous avons développé à Abome, concernant l'avortement, beaucoup posent ce tact. Et nous entendons parler de l'avortement, des conséquences superficielles de l'avortement. Mais le développement que la présidente mondiale a fait de ce thème, cette nuit-là, je pense que tout le monde s'est senti immédiatement concerné par ce phénomène. Et si on peut trouver d'autres créneaux pour faire comprendre les conséquences de ce taxe, les conséquences de l'avortement à tout le monde, ça va vraiment arranger beaucoup de choses. Madame la présidente mondiale, merci pour tout ce que vous faites, pour que la place de la femme soit accordée. Après le discours, Parabelle a été donnée au rituel de clôture de cette cinquième édition du festival de Grimiton Naye. Amosu, 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 C'est parti. C'est parti. Les regards sont désormais tournés vers la sixième édition de ce grand festival du savoir prévu pour janvier 2023.